Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Bibouda. Ce nouveau webinaire concerne l'astrologie et je suis très heureuse de recevoir ce soir Jean-Yves Espier. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors c'est le deuxième volet de six webinaires qui vont se dérouler jusqu'au mois de décembre. Alors le premier webinaire, Jean-Yves, est-ce que tu peux nous rappeler quel était le sujet ? Nous avions regardé ensemble l'intérêt de l'astrologie concernant la connaissance de soi qui est l'histoire, l'histoire de l'astrologie. C'est ça, c'est apprendre à travailler sa pierre, apprendre à se connaître et par extension apprendre à connaître les autres. C'est construit sur un principe extrêmement simple. Plus on comprend nos besoins, mais aussi les besoins de tous ceux qui nous environnent, plus ça nous rassure. Plus on se synchronise, plus on a des clés, des pistes pour mieux se comprendre et mieux s'entendre. La motivation majeure, essentielle, elle est là. Alors ce deuxième volet concerne cette fois-ci les compatibilités. Alors Jean-Yves, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que sont les compatibilités et surtout comment toi tu as découvert l'astrologie ? Parce que je crois que c'est justement sur ce sujet. Les compatibilités, c'est quand même l'enjeu majeur de l'astrologie. Le principe est simple, comment ça m'est venu ? Oui, lorsque j'étais adolescent, petite histoire, lorsque j'étais adolescent, je devais avoir une quinzaine d'années, j'avais à l'époque une petite fiancée que j'aimais beaucoup. Et mon père, mon propre père, avait pour Marotte l'intérêt très net pour l'astrologie. Tous les matins, il regardait son bouquin de planètes, les éphémérides, etc. Et il m'a demandé quand est-ce qu'elle est née, ta petite camarade. Je lui ai donc donné sa date de naissance et il m'en a brossé un portrait comme ça, assez succinct, assez rapide, mais qui m'a fait réfléchir. Et il m'a dit, tu vas voir, tu vas voir, elle a un tempérament lion, elle a du caractère, elle a une lune poisson, c'est une grande ormantique, etc. Il m'a donné deux, trois clés majeures qui se sont avérées tout à fait évidentes à l'usage. Et ça m'a complètement intrigué qu'on puisse comme ça, en quelques mots, en quelques phrases, avec une ligne de planètes, avoir une approche d'un profil, des besoins d'un autre, d'un être aussi fine, aussi essentiel, en fait. C'est ça, essentiel. Donc c'est à partir de là que m'est venu l'intérêt, parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie de creuser, on a envie de s'approprier ce mécanisme qui est étonnant, il faut être simple. Alors après, qu'est-ce que j'ai réalisé ? J'ai réalisé que la demande de nous tous dans l'existence, c'est bien évidemment de nous connaître, mais on a tous l'impression de se connaître pas trop mal en général. Si ce n'est que nous voyons à travers une carte du ciel, un profil astrologique, un tas de petits rouages qui ne sont pas toujours tous activés, des mises en situation qui peuvent s'enchaîner. On peut toute sa vie s'améliorer, c'était le but du jeu de ce travail ensemble sur le développement personnel. Et puis aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire, c'est travailler ses liens aux autres. Pourquoi ? Parce qu'on peut, de façon complètement consciente, définir avec qui on va bien s'entendre, et qui on va moins s'entendre, et c'est encore plus finaux que ça. On peut bien s'entendre sur certains terrains, et moins sur d'autres. C'est ce qu'on va regarder. Alors Jean-Yves, tu fais de l'astrologie depuis plus de 30 ans, tu as fait plus de 20 000 thèmes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi les personnes viennent te voir, principalement bien sûr, puisque je suppose qu'il y a plusieurs sujets ? Bien, oui, sur 20 000 cas, on en tire des parallèles. Ce qui est formidable, c'est qu'on voit sur la durée des profils relativement similaires. Bon, c'est une grille de lecture d'une richesse infinie, toute sa vie on apprend bien évidemment. Mais on voit des profils similaires à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus. Donc la synergie des mises en situation et des confrontations laisse apparaître des dominantes, ce sont des statistiques, des statistiques qui peuvent être d'une finesse absolument étonnante. Et donc qu'est-ce qu'on constate ? On constate que certaines synergies fonctionnent mieux ou coincent. C'est tout à fait nuancé et différent. Donc pourquoi est-ce qu'on vient me voir ? Parce que c'était la réponse à la question essentielle. Allez, j'ai 99% de femmes et 99% d'interrogations affectives. Pourquoi ? Parce que l'enjeu affectif, c'est l'enjeu numéro un dans la vie. On le sait, je suis un peu redondant, je le rabâche souvent, ma fameuse étude d'Harvard que j'adore sur qu'est-ce qui nous rend heureux. Ce n'est pas les sous, bon il en faut un peu, mais pas plus que ça, sinon ça ne rend pas heureux. Ce n'est pas la notoriété parce que c'est tellement variable l'éclipse et puis souvent ça fausse les relations. La seule chose qui nous rend vraiment heureux, c'est la qualité de nos relations amoureuses, la qualité de nos relations affectives et la qualité tout simplement des relations que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Et l'astrologie est un outil merveilleux, le mot n'est pas usurpé, c'est un outil extraordinaire pour comprendre à travers une façon d'aborder l'humain plein de facettes dans lesquelles on va pouvoir trouver des ressorts d'entente et surtout comprendre les réactions de chacun, ce qui est vraiment, vraiment très intéressant. C'est ça l'enjeu. Alors du point de vue de l'astrologie, la compatibilité, ça marche comment ? La compatibilité, il y a plein de paramètres qui rentrent en une de compte, mais on va aller à l'essentiel, on va faire simple. Dans un premier temps, lorsqu'on rencontre quelqu'un, qui que ce soit, on rencontre quelqu'un, ce qui émerge de nous, ce qui apparaît lors du premier contact, c'est l'ascendant. On va balayer des idées arrêtées. L'ascendant, c'est ce que Freud appelait le surmoi. C'est ce qu'on a construit de façon consciente pour vivre avec les autres. Vivre avec les autres, c'est l'enjeu. Tiens, on va remonter complètement en arrière, on va remonter très très loin dans l'histoire de notre évolution. Il y a 2, 3 millions d'années, nous étions sur un principe très simple qui était, on faisait ce qu'il y avait autour de nous, on vivait dans les cahutes ou dans les grottes la nuit, et puis le jour où on sortait, on allait chercher de quoi boulotter. C'est l'objectif premier, la survie. Donc on avait une façon très lucide, consciente, de se fixer des objectifs, soleil, et une façon très intuitive de créer du lien sur le plan humain, la lune. Et puis, à partir du moment où on s'est sédentarisé dans notre histoire, où la population a commencé à croître, qu'est-ce que ça a engendré ? Ça a engendré la nécessité, l'obligation, de mettre en place des règles de vie en collectivité. Ces règles de vie en collectivité, c'était pour éviter de trucider tout ce qui nous dérangeait, les voisins, etc., pour vivre en harmonie, pour éviter les conflits, pour assurer une pérennité de vie en collectivité. C'est l'enjeu, c'est l'objectif. Et cet enjeu-là, toutes ces lois, toutes ces réglementations, tous ces codes sociaux, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend donc depuis l'enfance qu'on se transmet de génération en génération. Ça commence par « tiens-toi droit », « mouche ton nez », enfin, tous les automatismes qu'on acquiert, « dis bonjour au monsieur », « à la dame », etc., « tiens-lui la porte », tout ce qui fait qu'il y ait man de nous comme construction pour valider le fait qu'on est susceptible et capable de vivre en harmonie, au moins apparente, avec tout ce qu'il y a autour de nous. Ce surmoi, c'est ce qu'on appelle l'ascendant. Donc, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on capte cette carte de visite, cet ascendant, cette construction apparente ayant pour fonction de valider le fait qu'on puisse s'entendre déjà en synchronisation de l'espace. Puis, lorsqu'on creuse une relation, quelqu'un vous séduit, quelqu'un vous plaît, vous avez envie de développer davantage, on a envie de mieux le connaître, on découvre la condition solaire, le fameux soleil de l'horoscope. Et c'est là qu'on découvre que certains ont une recherche de mise en lumière, les signes de feu. D'autres ont une visualisation des objectifs qui se fait de manière beaucoup plus tangible et concrète, mais élémentaire. Et puis, nous avons une autre approche de la vie qui nécessite de se libérer de l'occupation de l'espace via l'autorité, de la concrétisation par la matière des objectifs. C'est l'air. L'air, il vaut de la liberté, il vaut de l'échange, il vaut des rencontres, il vaut de la vie, il vaut renouveler tout ça en permanence. Et puis, nous avons les éléments feux, les éléments eaux, les éléments eaux qui sont dans l'émotion, dans le ressenti, et ainsi de suite. Et puis, quand on creuse encore, on découvre le fond, la lune, et puis ensuite, on va découvrir comment quelqu'un communique, comment il l'aime, comment il agit, comment il se comporte par rapport aux réglementations, comment il tire les leçons des choses, comment il gère le temps, quelle est sa part de créativité, quelle est la part d'intuition, d'intuition. Et puis, même les archaïsmes des besoins et des peurs profondes, tout ça, on arrive à le paramétrer. Donc, quand on peut avoir autant d'informations, à la fois sur soi-même, et tout aussi intéressant, voire encore davantage, sur tous ceux qui nous entourent, ce sont des outils extraordinaires, des éléments centraux qui nous permettent d'optimiser, d'optimiser tous les échanges qu'on a avec le monde extérieur. Et cet enjeu-là, je n'ai pas trouvé mieux. Donc, ça indique qu'on peut aller jusqu'où ? On peut aller assez loin. En fait, bien évidemment, cela dépend de notre propre niveau de développement personnel. Si l'on est arrivé à une sorte d'approche assez fine des différentes variations qui existent chez l'humain, bon, elles sont infinies, on travaille toute sa vie, mais on a déjà une approche relativement affûtée de ce qu'on recherche à définir et à comprendre chez l'autre. Ce qu'on cherche à comprendre chez l'autre, ça va être de calibrer dans un premier temps les enjeux majeurs. Bien évidemment, au-delà de l'image projetée, de la façon qui permet immédiatement d'identifier si on est à peu près issu du même schéma éducatif, c'est un postulat de départ, avoir des ambitions dans l'existence relativement homogènes est un enjeu majeur. Si vous avez d'un côté le premier qui a besoin d'avoir de l'air, de la liberté pour s'élever spirituellement et que vous tombez sur un partenaire qui est complètement axé sur la matière ou sur l'ego, ça va poser problème parce que déjà dès le départ, les objectifs centraux, majeurs, conscients, ne vont pas être compatibles. A l'inverse, vous avez des combinaisons qui marchent divinement bien, vous avez des associations qui sont à la fois complémentaires ou qui se nourrissent et s'alimentent et dans tous les cas qui convergent. Ça, on arrive à le définir. Et puis enfin, l'enjeu le plus important, c'est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, la lune, l'air senti, les émotions, vous avez des profils qui ne tiennent pas en place, qui ont besoin d'être dans des dynamiques d'action en permanence. Donc si vous avez un profil plus posé, plus calme, ça risque de créer de l'électricité dans l'air, dans la vie de tous les jours. A l'inverse, vous avez d'autres tempéraments qui ont besoin de communiquer, d'être dans l'émotion, qui ont besoin de rechercher une proximité émotionnelle dans la vie de tous les jours avec l'autre. Si vous tombez sur un partenaire qui, lui, est muet comme une carpe et fermé comme une huître, ça risque de créer ce qu'on appelle de l'usure dans la relation, dans la vie de tous les jours. Donc tout ça, on arrive à le paramétrer, à le prévoir en amont. C'est un gain de temps extraordinaire. Voilà. Alors on parle justement beaucoup des relations amoureuses. Est-ce que d'une façon générale, dans les relations amoureuses, il y a des différentes phases, des étapes ? Oui. Structurellement, une relation amoureuse passe par trois phases type. La première phase type, c'est lorsqu'on fait une rencontre. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on va faire converger au maximum tout ce qui nous rassemble. On aime tous les deux le ciel bleu, se balader main dans la main, on aime tous les deux les glaces à la vanille, on aime tous les deux écouter des chansons particulières, on converge, on fait matcher au maximum tout ce qui nous rapproche de l'autre. Voilà. Ça, c'est une constante. Passer un certain cap. Passer un certain cap, on va prendre une cote mal taillée, on va dire au bout de quelques mois, allez, au bout de six mois. C'est une moyenne. Nous amorçons, dans une relation amoureuse, affective, une deuxième phase. Cette phase, on va l'appeler la phase de réappropriation de l'espace individuel. Qu'est-ce que c'est que cette phase de réappropriation de l'espace individuel ? Ben, c'est simple. Ça peut être, ben, ta mère, elle me casse les pieds, ça peut être, range tes chaussettes, ça peut être plein de choses comme ça. Je n'ai pas vu ma copine Caroline depuis six mois, elle me manque. Arrête de ronfler la nuit, des trucs tout ballot. mais tout ce qui était occulté dans la première phase de la relation réémerge comme ça d'un coup, réémerge. C'est toutes ces singularités qui créent nos différences. Bref, ça réémerge. Tous ceux qui ne sont pas arrivés à maturité affective, tous ceux qui ne sont pas dans un schéma d'évolution personnelle leur donnant la motivation profonde qui est l'envie de construire, l'envie de faire durer, considèrent que le passage, le changement de cap entre cette phase de passion et cette phase de réappropriation de l'espace individuel correspond à la fin de la passion, à la fin de l'amour. Ils ne m'aiment plus, ils ne me parlent comme ça, ils ne m'aiment plus. Ça, ils ne supportent plus, ils ne m'aiment plus. Et tout cela casse les relations à ce moment-là. En cassant les relations à ce moment-là, ils vont refaire d'autres rencontres qui resuivront le même processus, qui s'engageront dans la même procédure et qui, bien évidemment, tant que ça n'aura pas été, arrive la maturité, se reproduira indéfiniment. C'est pour ça qu'il y a des profits qui ne s'investissent jamais et puis il y a des grands célibataires dans la vie qui n'ont jamais passé le cap de la deuxième phase. Bref, cette deuxième phase de réappropriation de l'espace individuel, c'est une formule à retenir, a une limite aussi, on va dire, en cote mal taillée, six mois plus tard, ça fait déjà un an, il faut tenir le coup, six mois plus tard, on aborde la troisième phase. Alors, qu'est-ce que c'est que cette troisième phase ? C'est la phase de convergence de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on fait une cote mal taillée, on va mettre en lumière tous les points qui nous rassemblent et on va essayer de limiter la casse sur tous les points qui nous divisent. Cette troisième phase de construction en parallèle est celle qui engage une relation dans une voie plus pérenne, plus durable, plus constructive. Donc, il y a effectivement une synergie dans laquelle on s'inscrit tous. Elle se poursuit encore, mais on l'abordera une autre fois dans du transgénérationnel. Vous allez voir, il y a énormément de choses à dire sur ces cheminements-là qui créent les liens sur le plan humain. Alors, au dernier webinaire, Jean-Yves, tu nous avais parlé pour connaître le thème d'une personne, il fallait la prendre dans une trilogie, le soleil, la lune et l'ascendant. Est-ce que, concernant les relations amoureuses, est-ce qu'il y aurait des planètes affectives ? Oui, il y a des planètes affectives. Oui, merci pour cette question. Les planètes affectives, elles sont, elles sont, c'est ce qu'on appelle les planètes humides, entre guillemets. Il y a des planètes d'affirmation. Toujours mon histoire binaire, je suis dans la cahute, il y a 2 millions d'années, 3 millions d'années, on est dans la cahute, donc il y a des valeurs qui émergent, toutes les valeurs d'émotion et de ressenti. Quand on sort le matin pour aller à la chasse, on est dans la lucidité solaire, dans la volonté de Mars. Lorsqu'on rentre à la cahute le soir, on est dans les émotions de la lune, dans l'intuition de la lune, dans l'apaisement de la lune, dans le besoin d'être aimé, de paisibilité, de douceur, de souplesse, d'apaisement. Et puis, il y a un autre rouage qui rentre en ligne de compte, c'est celui de la libido, c'est celui du ressenti, c'est celui du tactile, c'est celui de l'affect plus extériorisé. Il y a une partie intime avec la lune, une partie affective profonde, et puis il y a une partie contact. Cette partie contact, c'est la Vénus. La Vénus, c'est l'enjeu majeur dans une relation affective consciente. Pourquoi ? Allez, je vais vous le faire vite fait un petit tour. Je vais vous présenter douze façons d'aimer. Juste pour le jeu. Vous avez des profils qui aiment avec passion, qui brûlent la passion par les debout, mais du coup, ils tombent amoureux toutes les trois semaines, voire tous les trois mois. Ils enflamment, c'est tout, tout de suite. Vous avez d'autres profils qui sont dans la stabilité. Je vous le fais vite fait. Le premier, c'était la Vénus Bélier. Le deuxième cas de figure, c'est un besoin de prendre son temps, de s'enraciner, de toucher l'autre dans le tactile, c'est la Vénus Taureau. Besoin de s'imprégner en profondeur avec des mécanismes de possession, de calme, d'harmonie et d'énormément de besoin d'être aimé. Besoin, besoin, besoin d'aimer et de se sentir aimé. Ça devient majoritaire. Vous avez aussi une façon d'aimer, une troisième, qui est très aérienne, qui est très mentale, qui est complètement construite sur des échanges intellectuels. Là, on lâche prise sur le passionnel, l'exclusivité. Là, on est dans l'ouverture, dans l'échange, dans la curiosité, dans l'humour. C'est encore une autre façon d'aimer. Ce sont des pics majoritaires. On est tous un peu tout, mais il y a des pics majoritaires. Il y a des curseurs qui sont plus élevés sur un vecteur. Vous avez encore une autre façon d'aimer. Cette façon d'aimer, elle va être complètement intimiste. On va avoir horreur des grandes diffusions en public. On va avoir du mal à exprimer ses émotions. mais ces profils-là vont être extraordinairement demandeurs, qu'on les rassure, qu'on leur parle de façon linéaire, qu'on leur tienne la main, qu'on les encourage, qu'on leur montre qu'on sera toujours là dans longtemps. Allez, on passe à une autre façon d'aimer, une cinquième. Cette façon d'aimer, elle est toute en brillance, toute en chaleur, toute en idéal, toute en passion, en passion admirative. c'est ma Vénus en lion, bien évidemment, vous l'avez reconnu. Ma Vénus en lion, j'aime ceux qui brillent, j'aime ceux qui renvoient un écho valorisant, j'aime ceux qui sont exceptionnels, j'ai besoin d'admirer l'autre. C'est une autre façon d'aimer. On passe à la sixième. Imaginons qu'on aime quelque chose qui soit calme, posé, rassurant, structuré, qui nous parle, qui aime les solutions simples, qui aime les petites attentions, qui soit sensible aux petits gestes de la vie de tous les jours, qui recherchent une relation axée sur la simplicité. Ma Vénus en vierge. Imaginons maintenant que l'on est une âme de Rome antique avec une façon de fonctionner sur le plan de la délicatesse, du charme, un besoin d'attention, un besoin d'esthétisme, un besoin de rapprochement et en même temps de liberté. C'est un paradoxe. Imaginez des profils qui soient nés avec, dans leur besace, un concentré de charme pur. Qu'est-ce que c'est qu'un concentré de charme pur dans le cas de la Vénus balance ? C'est déjà dans un premier temps être considéré l'autre avec la délicatesse d'un papillon, avec la douceur, avec l'empathie, avec le besoin de se rapprocher sans l'envahir. Toute cette finesse qui nécessite d'être attentif à tout ce qui lui fait plaisir, à faire en sorte de le positiver, de le valoriser, de toujours demander l'avis de l'autre avant de prendre des décisions. Ce n'est pas attachant comme Vénus, ça. Imaginons une autre façon d'aimer encore. Imaginons une façon d'aimer, on entre en scorpion, ce n'est plus la même, une façon d'aimer complètement passionnelle, où on aime avec ses tripes, on aime avec sa chair, on aime de manière à un désir intense, une libido très puissante, où l'on ait besoin de sentir l'autre au plus profond, au plus proche, où on n'ait pas peur de se déchirer pour se retrouver. C'est puissant, c'est pimenté. Mais ce n'est pas facile. Imaginons une autre Vénus et une autre façon d'aimer encore. Imaginons que l'on n'ait une façon un peu idéalisée de considérer la vie amoureuse et on est en vie, on ne soit jamais aussi amoureux qu'en déplacement, en voyage, avec des gens différents, des cultures différentes, que l'on mixe toute cette richesse, que l'on échange, que l'on évolue spirituellement au contact de tout ce qui fait notre différence. Ça serait plutôt la Vénus en Sagittaire. Et puis imaginons maintenant que l'on aime de manière beaucoup plus feutrée, que l'on mette un temps de réponse avant de s'engager, que cela nécessite du temps, observer, comprendre, goûter, pas à pas, évoluer tout en douceur, avec la raison, plus la passion, mais l'analyse froide de ce qu'on attend, d'une relation qui se poursuit dans le temps. On est dans le Capricorne avec Saturne, le temps, la réserve, la retenue. C'est encore une façon d'aimer. Imaginons encore que l'on recherche dans une relation amoureuse une amitié, une amitié, c'est ma Vénus en berceau, une amitié amoureuse, parce qu'on sait qu'une relation affective qui démarre sur une base amicale, d'estime, de respect de la liberté de l'autre, une relation qui se construit sur ce basique-là, aura toutes les chances d'être extrêmement pérenne et durable. Si on met de l'amitié avant la passion, l'amitié poursuivra, se poursuivra après les phases passionnelles. Ma Vénus en berceau, et puis après, vous avez une Vénus qui est d'un romanesque, d'un romantisme, d'une délicatesse, d'une sensibilité, d'une finesse de ressenti par rapport aux émotions, d'une recherche d'idéaux, mais en même temps de douceur, d'amour, de dévotion, d'altruisme. C'est ma Vénus en poisson. Vous voyez, on vient de faire, c'est un petit peu long, c'est vrai, j'en conviens, mais on vient de faire un tour très rapide, comme ça, de tête, de douce façon d'aimer. Imaginons maintenant qu'on puisse les combiner avec la lune, qu'on puisse les combiner avec la manière de communiquer, d'avoir des visées dans l'existence, etc. Tout ça se combine. Et quand on parvient à faire ça, on sait vraiment beaucoup mieux où on met les pieds dans une relation amoureuse. L'enjeu, il vaut la peine qu'on creuse la question. C'est dit. Alors, on regarde ce que tu viens de nous dire, Jean-Yves, est-ce qu'il y aurait des rencontres extraordinaires ? Oui. Mais c'est redoutable, les rencontres extraordinaires. J'en vois passer assez régulièrement. Il y a, je ne vais pas vous trahir le secret d'État maintenant, mais on va donner des pistes. C'est-à-dire que lorsqu'on voit dans des thèmes, dans des profils, des points de convergence, l'une des plus belles qui existe, c'est Vénus de l'un sur Mars de l'autre. Là, le désir est à son maximum. Au niveau de l'attirance plus magique, plus épidermique, plus inconsciente, plus profonde, les conjonctions de Soleil de l'un sur l'une de l'autre, c'est extraordinaire. Ce sont des rencontres qui vous marquent à vie, à vie. Les flammes jumelles, les âmes sœurs, le ressenti d'être d'une exceptionnelle synchronisation par rapport à l'autre, c'est absolument bluffant. Le danger, il existe, il est réel. On peut avoir dans sa vie vécu, parfois, jeune, on peut avoir croisé sur sa route quelqu'un avec qui on a cette synchronisation intuitive, cette synchronisation fondamentale qui crée un attachement qui nous accroche jusqu'au fond du ventre. Ça arrive. Si on la rencontre trop jeune, si pour plein de bonnes mais souvent de mauvaises raisons ou d'incompativité sur d'autres domaines on crée un schisme, une rupture avec ce vécu, plus rien après ne parviendra à la cheville de cette image iconisée, verticalisée. Voilà, c'est comme ça. Donc, le but, c'est de retrouver dans les profils avec lesquels on va créer des affinités plus tard des synergies planétaires qui vont nourrir ces besoins profonds qu'on aura fait émerger peut-être souvent trop jeunes. On peut recréer d'autres synergies. On peut recréer les mêmes, on peut recréer d'autres synergies associées qui seront tout aussi puissantes. Donc, oui, il y a des rencontres magiques, oui, il y a des rencontres absolument étonnantes, oui, on croise, parfois pas, mais souvent, on croise dans sa vie, surtout si on le repère, surtout si on l'identifie, des profils qui, même si ce n'est pas apparent comme ça, en le rencontrant de façon naïve, si on le sait, on va matcher quelque chose de tout à fait exceptionnel en matière d'entente. Il y a des rencontres très, très puissantes qui nous marquent toute notre vie. Si on arrive à faire en sorte de trouver la bonne personne, la bonne moitié d'orange avec lesquelles on va trouver de cette synchronisation, mais en supplément, on n'aura pas d'aspérité suffisamment dense pour créer des problèmes sur la durée. C'est pas mal comme enjeu. Voilà ce que je vous encourage à apprendre à faire, en fait, tout simplement. C'est dit. Alors, Jean-Yves, on a parlé beaucoup des relations amoureuses. Est-ce qu'on pourrait également se servir des compatibilités pour mieux comprendre les relations amicales, par exemple ? Oui, absolument. Les relations amicales ont cette singularité de se créer à partir de points de liaison, mais les points de liaison ne sont pas systématiquement les mêmes que les points de liaison que l'on crée dans une histoire d'amour ou dans d'autres mises en situation. Les relations amicales vont, en général, faire émerger une batterie d'éléments, beaucoup plus diluées, en quelque sorte. Parce qu'on a tous autour de nous ou on a tous eu autour de nous des amis avec lesquels on va partager de l'esprit, Mercure, des ressentis, de l'intuition, des goûts communs pour les gourmands ou pour les esthètes, du sport en commun, Mars en commun pour les sportifs et tous ceux qui aiment se dépenser et faire des choses ensemble. Et c'est une myriade de combinaisons qui permet une élasticité beaucoup plus large, une tolérance beaucoup plus marquée que dans le cadre d'une relation amoureuse. Pourquoi ? Parce qu'on se voit moins souvent ou surtout on est dans des seuils d'exigence et de promiscuité qui vont être plus réduits. Donc, on va effectivement pouvoir s'appuyer sur tout ce qui nous rassemble et on peut même pouvoir identifier les points sur lesquels on aura des frictions, des soucis. Plus on les repère et moins on évite d'appuyer sur le bouton qui réveille l'anxiété de l'autre, les inquiétudes de l'autre, ce qui déplaît à l'autre. Bien évidemment, sur le plan amical, ça permet de repérer un tas de petites choses passionnantes qui sont utiles pour que ça marche mieux. Toujours la même histoire, que ça fonctionne le mieux possible dans nos échanges avec les autres. C'est dit. Est-ce que ça serait possible également pour les relations professionnelles ? Alors oui, c'est un gros enjeu. C'est un gros enjeu. Le professionnel fait partie de nos enjeux majeurs de fonctionnement parce que là, on est complètement dans le domaine conscient. C'est ce qu'il y a sur notre survie, c'est alimentaire. Donc, les rapports de force qui sont souvent des rapports de pouvoir, de pression, d'affirmation, se paramètrent, là aussi, avec une justesse assez étonnante. Bon, on se doute bien que si vous avez, au-dessus de vous, une autorité qui est un peu tyrannique, le but du jeu, ça ne va pas être de l'affronter. Sinon, on crée des rapports de force et puis il y aura un rapport de force et celui qui est en dessous, il va en faire des frais. Souvent, ce n'est pas systématiquement, mais en grande partie, c'est ça. Donc, trouver la bonne approche, la clé pour éteindre le rapport de tension, c'est déjà un enjeu en soi majeur. Comprendre la psychologie, comprendre les mécanismes, comprendre, savoir si on peut accéder à un cran plus profond que le système apparent pour mettre en place une relation apaisée, une sorte de Pax Romana, mais là, c'est chez nous, la paix, de hiérarchisation qui se synchronise mieux, on peut, de façon très, très efficace, apprendre à comprendre ce qu'il y a dans la tête de l'autre, son fonctionnement, etc. Dans le même professionnel, il y a des applications, bien évidemment. Il y a des limites, mais il y a des applications. Et enfin, il y en a une également qui est importante, c'est la relation parent-enfant. La relation parent-enfant, c'est aussi important, aussi important que l'enjeu du couple. C'est certain. Pourquoi ? Parce que l'on va pouvoir, sur un système de projection de thème, intervenir sur différents plans. Le premier des plans consiste à identifier chez l'enfant ses besoins et ses moyens. On va calibrer la synchronisation entre les deux et on va identifier relativement rapidement là où il va naturellement développer des talents et là où, à l'inverse, il va avoir dans son panel des zones de fragilité. Les zones de fragilité, si on parvient bien à les identifier, on va pouvoir travailler sur le domaine en question de manière à rééquilibrer ce qui est le but du jeu. Et puis, dans tous les cas, on est tous issus d'une histoire et puis on a tous un conditionnement, un tempérament qui nous correspond. Vous avez, tiens, prenons deux cas de figure, des parents très feu, très dans l'assurance et l'affirmation et un enfant petite vierge, petite souris. Ils vont dire « Mais mon gamin, pas de caractère, mon enfant, blablabla, mais affirme-toi ! » Petite souris n'a pas été à l'aise. À l'inverse, des tempéraments, j'en ai vu, très pelissés, très doux, où j'ai en tête une famille où les parents sont cancer, balance, et même des poissons, des profils très doux et d'un seul coup, ils ont un enfant éminemment dominant. Donc, cet enfant éminemment dominant, il va donner le ton, il va prendre la main, il va occuper énormément l'espace dans la famille de manière surdimensionnée, donc il va falloir lui donner des limites. Oui, oui, c'est passionnant de voir à quel point chacun trouve une place dans la fratrie, dans la synergie, dans le mécanisme, de manière à encourager ce qui fonctionne, de manière à essayer de cadrer ce qui est moins organisé, et que chacun conserve sa juste place dans la structure, dans le groupe. C'est passionnant. Alors, Jean-Yves, merci beaucoup pour toutes ces informations concernant les compatibilités. Il y a encore énormément de sujets qu'on peut aborder avec l'astrologie, et d'ailleurs, le mois prochain, le sujet, ça sera le transgénérationnel. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu, histoire de nous mettre un petit peu l'eau à la bouche ? Bien. Qu'est-ce que le transgénérationnel ? Le transgénérationnel, l'astrologie n'est pas le seul matériau, le seul angle à poser cette question qui est que nous sommes un fil. Nous sommes finalement dans une histoire familiale, nous ne sommes qu'un maillon, nous ne sommes qu'un élément de transit, de toute une énergie qui était là avant nous, de tout un fil de vie qui était là avant nous et qui va se poursuivre après nous. Le plus vieux rêve de l'homme, c'est l'immortalité. Ça paraît balot dit comme ça, c'est l'immortalité. Et la parade qu'on a trouvée consiste à faire des enfants. Voilà. Donc, l'objectif dans l'existence, c'est d'assurer ce fil conducteur entre la génération qui est avant nous et la génération qui va nous suivre en amont et en aval. Nous ne sommes que les détenteurs momentanés de la maîtrise d'un fil. Voilà. Tout simplement. Donc, le transgénérationnel, c'est une histoire. C'est une histoire. Dans cette histoire, on peut aller y chercher un tas de choses passionnantes, mais aussi un tas d'obstacles, un tas de blocages, un tas de non-dits. Et enfin, là où c'est intéressant via le filtre de l'astrologie, c'est d'identifier ce qu'on aura hérité en matière d'énergie, en matière d'héritage, d'éducation, parce qu'on a l'éducation officielle, l'éducation consciente, l'éducation nommée, vécue dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a aussi, et ça on en parle moins, l'éducation silencieuse. Qu'est-ce que c'est que l'éducation silencieuse ? C'est l'enfant qui observe les comportements de ses parents, les attitudes, les réactions, les choix. Cette éducation silencieuse, elle est à l'usage au moins aussi importante que l'éducation consciente. Et fréquemment, on constate une zone de tension lorsque l'enfant est confronté à un système qui s'appelle « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Typiquement, il y a d'autres comme ça. Bref, toutes ces informations inconscientes, on en retrouve dans le thème des parents énormément d'éléments nourrissants, enrichissants, qui permettent de comprendre parce que lorsqu'on comprend, on passe un cap. Donc, c'est passionnant de voir comment fonctionnaient les structures avant la nôtre, de voir ce qu'on en retient, de digérer ce qui ne pouvait pas être autrement en fonction de leur psychologie, de leur histoire. On va mieux digérer un tas de choses, on va mieux tourner la boucle, on va mieux passer à autre chose. J'ai une passion pour Boris Cyrulnik et sa résilience. Sa résilience, c'est simple, c'est je tire des leçons de mon vécu, je peux ou reproduire ou m'inscrire dans une situation en contre pour arriver in fine à une réaction suivie beaucoup plus structurée, équilibrée, linéaire, qui correspond à ce qui marche le mieux. Voilà. C'est ça, en amorce, juste en préambule de temps générationnel par l'astrologie. Alors, Jean-Yves, tu aimes partager particulièrement tout ce qui concerne l'astrologie. Tu as justement créé une chaîne YouTube sur laquelle il y a énormément d'informations supplémentaires comme l'horoscope lunaire, l'horoscope hebdomadaire, les qualités et défauts de chacun des signes, comment séduire un signe et tout plein d'autres informations. Tu as également créé avec Bibouda des webinaires, donc ceux dont on parle et celui dont fait partie les webinaires de ce soir et il y en aura donc encore quatre jusqu'à la fin de l'année. Il y aura des webinaires pour ceux qui vont suivre la formation qui sont des webinaires questions-réponses et puis enfin, il y a également la formation que tu as fait avec Bibouda. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Cette formation, c'est une formation d'initiation, ça permet de créer finalement les fondamentaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Jean-Yves ? Oui, avec plaisir. Lorsque je me suis intéressé à l'astrologie, j'avais, j'ai 55 ans, voilà, c'était il y a 40 ans, j'avais 15 ans, mon père m'a montré sur les éphémérides, j'étais ado, j'avais envie de comprendre, j'avais envie de rassurer, j'étais le premier à me lancer jeune avec un support, du coup, dans cette aventure qui consiste à travailler sur soi et sur les autres. Voilà, c'est arrivé comme ça, c'est une passion. En revanche, ce que je peux voir autour de moi, c'est que j'avais jamais trouvé si on arrive à le faire, mais il faut 20 bouquins, il faut 20 bouquins, mais faire quelque chose de simple et d'accessible, ça a été le fruit d'une vraie réflexion. J'ai dû, pour faire cette formation, réapprendre à apprendre, en quelque sorte, pour repartir sur des bases, les bases, les fondamentaux pour s'approprier rapidement l'essence du système. C'est un peu comme lorsqu'on joue au golf, si on va jouer au golf, je n'ai jamais joué au golf, mais on m'a raconté ça, donc je l'ai retenu parce que ça me paraît tout à fait cohérent, si vous partez sans cours, vous allez prendre des tics, vous allez prendre des mouvements qui ne sont pas optimisés. En revanche, si vous démarrez avec quelqu'un qui vous cale tout de suite dans les bons mouvements, vous allez gagner un temps fou, et vous ne prendrez aucune des mauvaises habitudes. C'est la première parabole qui me vient à l'esprit. C'est pareil, si on part sur des bonnes bases, on assimile vite et bien et on progresse vite et bien. C'est tout bête. C'était mon objectif, faire simple. Et puis, finalement, l'astrologie, ça fait des milliers d'années, il y a eu des concurrences de guerre de chapelle avec d'autres courants philosophiques, de pensée religieuse, etc. Bref, aujourd'hui, on est dans l'ère du développement personnel. L'astrologie a cet avantage, c'est qu'on est sur du tangible, de la mécanique planétaire qu'on a. Moi, j'ai des bouquins d'éphémérite qui nous donnent, c'est fait par des observatoires, on ne peut pas faire mieux. Et donc, j'ai tous mes pas, toutes mes influences qui sont là, qu'on arrive à cadrer, à capter. Le but, c'est de travailler sur soi-même, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les autres. Et on a vu, parmi les terrains d'application, c'est lorsqu'on rencontre quelqu'un, identifier à qui on a affaire. En grande partie, on a 80% des éléments en très peu de temps. 80% des éléments permettant d'identifier quelqu'un en très peu de temps. rien sur cette terre n'est plus efficace pour y parvenir. Voilà. Je ne vais pas trouver mieux. Donc, le but a été pour moi de faire quelque chose de pratique, de simple, avec des mots simples, c'est accessible, c'est chronologiquement orchestré pour qu'on s'imbrique dans le système, pour qu'on assimile sans forcer, sans des mots savants, etc. Des bases, des mémotechniques, des mots clés qui s'enchaînent de façon à avoir la meilleure structure de compréhension possible. Et puis, on se prend au jeu. On se prend au jeu. Parce qu'avec cette formation, je le vois, j'ai des retours, moi je suis ravi que c'était, à mes yeux, l'aboutissement, le plus haut stade d'évolution sur un plan personnel. On le connaît, je ne vais pas vous refaire la pyramide de Maslow maintenant. Les besoins fondamentaux, la sécurité, la socialisation, le self-esteem et l'auto-réalisation. Et quand on évolue dans l'existence, quand on se débrouille un peu pour savoir de quoi demain est fait, lorsqu'on est un peu sensible au relationnel avec les autres, lorsqu'on a envie de progresser, de se raffiner, on arrive à un stade à partir duquel on réalise que ce qui est de plus important dans l'existence, ce qui est de plus important, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas la matière, c'est être utile. Nombreux sont ceux qui sont dans le développement personnel. Ceux qui sont dans le développement personnel ont compris cette notion essentielle qui consiste à viser à la fois ce pour quoi on est le mieux fait, l'auto-réalisation de Maslow, le niveau ultime de réalisation et laisser de bien faire en toute simplicité, être utile et apprendre à se connaître et apprendre à mieux définir et à connaître ceux qui sont autour de nous, participe, c'est une pierre dans l'édifice du mieux-être, mais extrêmement utile. Surtout qu'à présent, il y a 4000 ans, on a appris l'astrologie, c'était empirique. C'était pour un souzerain, pour un roi, etc. La prévision, c'était très exclusif. Depuis un bon siècle, depuis un bon siècle, on a vu émerger un tas de travaux Freud, Abler, Jung, des profils qui ont été des penseurs, des maîtres à penser qui nous ont structurés sur la connaissance de soi et de l'humain. Cette nouvelle démarche, elle est d'une richesse infinie et on n'en est encore qu'au préambule. C'est parti, c'est l'axe vers lequel on va tous aller de plus en plus. Ceux qui s'intéressent à l'humain sont la pointe de la flèche. Ce sont les pionniers, ce sont les poissons pilotes, ceux qui sont en amont. Donc, on va aller vers ça. Et l'astrologie, grâce aux ponts qu'on arrive à faire avec ces travaux modernes qui structurent, on l'utilise enfin de façon rationnelle. On l'utilise enfin de manière construite, avec des grilles d'analyse qui font des ponts avec tous ces autres travaux de recherche sur soi et développement personnel. c'est extrêmement intéressant d'en avoir quelque chose de simple, d'accessible et surtout de contemporain. Voilà, la formation, telle que je la vois, telle que je la partage en tout cas. Alors, ce que je voudrais rajouter, Jean-Yves, c'est également sur ta formation, il y a également des zones de commentaires qui permettent aux participants de partager leurs expériences. tu y vas également et donc tu donnes des réponses sur cette zone de commentaires et tu as prévu également, on peut dire, un perfectionnement avec des stages en présentiel, une journée qui se passe pour l'instant sur Paris. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Bien, lorsqu'on suit une formation, aussi simple, claire, limpide soit-elle, nous avons, mais tous, et quelle que soit la formation, des zones dans lesquelles on va s'engouffrer comme une évidence, on va s'approprier ce qu'il y a à acquérir, on va le travailler entre nous et nous-mêmes, on va l'expérimenter avec l'extérieur et plus c'est fin, plus on va avoir parfois des questions, des petites choses, des associations, surtout avec les planètes, c'est rigolo parce que ça évoque tellement d'émotions parfois, de compréhension de l'autre, pourquoi il réagit comme ça, etc. que c'est bien qu'on échange ensemble, c'est bien parce que j'ai 30 ans de pratique, parce que j'en ai fait 20 000 et que je monte les thèmes de tête, c'est un jeu, tomber dans la marmite, c'est comme ça, donc profitez-en. Donc, on a mis en place un système d'échange. Moi, j'adore quand on me pose une question technique, c'est comme si j'avais une partie d'échec, voilà, on les voit. Et puis, vous me faites du bien parce que ça me fait tourner la machine, il faut toujours faire tourner la machine. Donc, le principe le plus formidable, c'est qu'on puisse se voir, qu'on puisse se voir physiquement, parce qu'une journée avec moi, normalement, ça devrait vous donner quelques informations, ça devrait fluidifier quelques mécanismes, ça devrait faire progresser beaucoup plus vite sur toutes les zones d'interrogation. C'est des journées de vie, de passion, d'échange, c'est interactif, on a plein de trucs à se raconter. Et puis, moi, je suis bavard, comme une pie, c'est terrible, donc de l'info, j'en donne, j'en donne, j'en donne, j'en donne, c'est pour ça qu'on a fait ça. Voilà, c'est super. Alors, ce que tu as prévu également de sortir, c'est une application qui va sortir le 14 octobre, dans laquelle, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, justement ? Alors, après, il y a toujours, c'est l'histoire du poisson et du pêcheur. En gros, est-ce qu'on donne un poisson tous les jours ou est-ce qu'on apprend à pêcher ? Bon, c'est des choix. Parfois, on n'a pas le temps d'apprendre à aller pêcher, donc on veut une réponse. Si on veut apprendre à aller à la pêche, c'est simple, moi, j'apprends à aller à la pêche, vous avez mes cours. Ça, c'est clair. On apprend par soi-même. Mais si vous voulez, tout simplement, avoir une idée, une idée de comment sont positionnés les astres, demain, après-demain, dans un mois, dans six mois, etc., pour prévoir. Je ne sais plus qui disait gouverner, c'est prévoir. On a créé une application, on est en train de la finaliser, où je prends mes éphémérides et je regarde, signe par signe, quand les aspects sont bons et quand ils ne sont pas bons. Voilà, c'est bête. On a appelé ça le calendrier de chance et de prudence. C'est rigolo, parce que moi, le premier, tous les jours, je prends mon bouquin d'éphémérides et je regarde où est la Lune, je regarde où est Mercure, je regarde où est Vénus, etc., pour me donner une idée de l'ambiance, de l'ambiance. Je sais que si Mercure est beau, blablabla, vous êtes bavard comme pas d'eux. Je sais que si Mercure n'est pas beau, il va falloir que je me teste parce que je risque de faire des gaffes, et ainsi de suite. Et ça marche pour nous tous pareil. Donc, cette application qu'on est en train de créer, l'idée, c'est ça, c'est de donner une sorte de météo, de météo de ce qui vous attend dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, en mettant en lumière les aspects qui sont bons quand ils sont bons quand ils ne sont pas bons. Parfois, il y a des trucs contradictoires. On peut avoir une très belle Vénus, donc on va être très bon sur le plan effectif, et en même temps, moins au niveau de la communication. Donc, tout ça se paramètre et tout ça, je le mets en ligne en donnant les dates, les clés, etc. Voilà. C'est ça l'application qu'on met en place. C'est dit. Alors, tu fais également, tu proposes des consultations et on vous a donné beaucoup d'informations ce soir. Donc, si vous voulez en savoir plus, sachez que Jean-Yves a un site internet sur lequel ça reprend absolument tout, les vidéos, les formations, les consultations, enfin, tout, 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 tout. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur son site jean-yvespiedtoutaccroché.com Les consultations, c'est sur mesure. J'en donne très peu. J'en donne vraiment, vraiment très peu. Pourquoi ? Parce que ça m'absorbe d'une énergie énorme. Donc, je le fais, je le fais bien, je suis en bonne vie, je suis consciencieux, mais je ne compte pas après. Parce que ça m'absorbe une énergie terrible et puis, il faut être à l'écoute, il faut être capable pendant une heure et demie d'être dans l'échange de l'interactivité. C'est vraiment, si vous avez envie de creuser, d'aller au fond d'une problématique, de comprendre, etc. À ce moment-là, oui, mais ciblez bien, voilà, ciblez bien, en sachant que on va vraiment aller au fond de ce qui se passe dans votre psychologie et dans ce qu'il y a dans la psychologie de ceux qui sont autour, voire du temps. Voilà. Là, c'est des consultations. Sinon, alors, une chose qui est étonnante, c'est qu'il y a des demandes de la France entière pour avoir un échange sur une question, sur un truc ponctuel et à ce moment-là, j'ai appris à gérer par téléphone. C'est très fluide. Et puis, je démarre un truc grâce à Bibouda que je ne connaissais pas. Je connaissais, mais je n'avais jamais mis en application. C'est Skype. Skype, c'est un truc nouveau. On voit nos bonnes bobines en face. C'est très, très intéressant et puis, je trouve ça très sympa. Voilà, c'est dit. Les consultations, ça évolue. Alors, Joïve, merci beaucoup pour ce nouveau webinaire. Alors, sachez que suite à ce webinaire, demain, il y aura un webinaire question-réponse qui concernera, bien sûr, vos questions concerneront le contenu de ce que vous avez pu apprendre ce soir sur les compatibilités entre les signes. Je reprends, si tu veux, deux secondes le truc, mais la compatibilité des signes, l'enjeu majeur, c'est comment on s'entend avec ceux qui sont autour de nous et si on doit rencontrer quelqu'un, comment faire en sorte que ça se passe au mieux et comment repérer tout de suite où ça va fonctionner et où ça va coincer. Si vous parvenez à vous entraîner pour avoir les bons réflexes, vous allez gagner un temps fou, un temps fou dans les échanges, dans... Est-ce qu'on va trouver la bonne pierre ? C'est quand même l'enjeu numéro un dans la vie. Voilà. Merci. Merci Jean-Yves et merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada